La situation dans la ville de Kharkiv est présentement très précaire. Il y a des affrontements constants entre les forces ukrainiennes et les forces russes, surtout du côté est de la ville, avec des bombardements jour et nuit. Parmi les gens qui demeurent encore dans la ville et qui, pour la plupart, se réfugient dans les stations de métro, on retrouve beaucoup de personnes âgées qui ne sont tout simplement pas capables physiquement de quitter la ville. Plusieurs personnes qui se réfugient dans ces stations de métro sortent durant le jour pour aller visiter leur famille ou pour retourner à leur domicile et retournent aux stations durant la nuit pour se protéger des bombardements. Mais il y a aussi plusieurs personnes qu'on a rencontrées qui ne quittent tout simplement pas les stations et qui demeurent en permanence depuis plusieurs semaines déjà. La nuit, plusieurs stations sont particulièrement bondées avec des tentes et des lits de fortune installés un peu partout, ce qui fait en sorte que la situation sanitaire dans ces stations n'est pas toujours idéale. Notre équipe a mis en place des cliniques mobiles dans cinq stations du métro de Kharkiv. Durant ces cliniques mobiles, on prodigue des soins de santé primaires, en particulier pour des maladies chroniques telles que l'hypertension ou le diabète, ainsi que pour des infections, particulièrement des infections respiratoires. Si les gens en expriment le besoin, on offre aussi du support psychologique et on essaye autant que possible d'offrir du support aux stations de manière générale avec des articles de base tels que des micro-ondes pour réchauffer la nourriture, des produits nettoyants pour nettoyer la station, ainsi que des filtres à eau pour leur permettre d'avoir accès à de l'eau potable durant la nuit. Avec les bombardements constants à Kharkiv, l'enjeu principal auquel fait face notre équipe est bien sûr la sécurité, ce qui fait en sorte qu'on doit planifier judicieusement chacun de nos mouvements et aussi que nos déplacements doivent être faits le plus rapidement possible.